Pour moi, il y a trois bénéfices à la pratique du yonistime. 1. Récupérer son pouvoir personnel, c'est-à-dire que c'est toi qui vas enclencher l'action et la décision de pratiquer le yonistime quand tu veux et lorsque tu en as besoin. 2. La réappropriation de son corps. De par cette démarche volontariste, par la conscience que tu vas mettre dans tes sessions et notamment les pratiques que je te donne, ça va vraiment avoir une autre saveur, un autre goût que de savoir comment tu fais ton yonistime et pourquoi tu le fais. Et donc là, tu vas développer la conscience de ton corps, ce que moi j'appelle la proprioception. Et de savoir dans cette justesse de qu'est-ce qui est bon pour moi et comment faire les choses. Ce qui mène à retrouver son bien-être menstruel. Dans toute cette démarche, ben justement, ça mène à devenir vraiment actrice de son bien-être menstruel. Et donc de reprendre ton pouvoir personnel, d'agir comme tu le souhaites et comme tu en as envie pour trouver ce qui est juste et bon dans cet équilibre et dans l'harmonisation de ton cycle menstruel. Bien sûr, le yonistime ne se substitue pas à un suivi et un diagnostic médical. Merci. 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 Merci.